La production en toute simplicité vous propose La Vision. La Vision. Un podcast hebdomadaire pour booster votre foi et votre conviction chrétienne. Mireille Chicoy Mirambeau. Bonjour tout le monde, mon nom est Mireille Chicoy Mirambeau, encore heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Nous allons parler maintenant de comment nous devons être inébranlables en Christ. Nous savons que l'Internet a ses bons côtés, mais ses mauvais côtés également. Ce qui se passe, c'est que nous avons toutes sortes de doctrines, toutes sortes de théories qui circulent à travers l'Internet. Et si nous ne sommes pas enracinés, si nous ne sommes pas souchés, nous allons vraiment passer à côté. Nous allons vraiment être ébranlés de notre foi. Donc voilà pourquoi nous devons savoir que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu vraiment des miracles. Le Dieu dans la parole qu'il nous a donné. Il y a toutes sortes de situations qui sont envisagées, toutes sortes de situations qui sont traitées. Donc nous devons savoir que vraiment dans des circonstances difficiles, lorsque nous nous sentons ébranlés, qu'est-ce que nous devons aller chercher ? Nous devons aller chercher cette petite foi-là qui va vraiment rejaillir dans notre vie. Et nous rappeler de ce que Dieu a fait pour nous. Il faut se dire, ma bénédiction est en route. Ma bénédiction, ce que je vois là, je ne veux plus le voir. Parce que Dieu est capable de tempiller les murailles, de faire tomber tout ce qui se dresse devant moi. En fonction de ça, on va pouvoir, à ce moment-là, savoir que nous sommes vraiment solides dans notre foi. Personnellement, je travaille dans un espace où il y a toutes sortes de races, de personnes qui viennent de différents continents et qui viennent avec des religions différentes. Mais lorsque la personne voit seulement par des réactions, c'est-à-dire je vais manger, je baisse ma tête, je ne parle pas, mais tout le monde sait que je suis en train de prier. Et voilà, lorsque la personne sait également que moi, j'affirme ma foi. Mon fils est malade. Je me rappelle qu'une fois, l'hôpital juif m'a appelé pour me dire, madame, il faut venir parce que votre fils a la méningite. Donc, j'ai appelé ma fille, elle m'a dit, mami, l'ambulance est venue le chercher. J'ai dit, je rejette ce diagnostic. Je rejette ce diagnostic. Et j'arrive, comme on le sait, méningite, on rentre, il faut enlever tous ses vêtements. On rentre dans une pièce qui est avec du fer pratiquement. Et ensuite, on est isolé et j'ai commencé à prier parce que je sais que je sers le Yahvé Rafa. Je sais que celui qui peut déplacer les montagnes, qui a déjà guéri tant de monde, eh bien, il peut guérir mon fils. Et ensuite, j'ai prié, j'ai prié. Et on m'a fait sortir par une autre porte parce que quand on rentre par une porte, il faut sortir par une autre porte. Et je suis sortie. Quelques heures après, une heure ou deux, mon fils m'a appelé. Mon fils m'a dit, mami, je suis en route pour la maison. Et je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, bon, le diagnostic qu'on avait fait, eh bien, quand on l'a refait, on n'a plus rien trouvé. Parce que Dieu avait entendu ma prière. Parce que le Dieu que je sers, il sait également que moi, je suis en train de plaider ma cause. J'ai dit, Seigneur, l'enfant n'a pas encore accepté le Seigneur. Agis parce que tu es le seul capable d'agir dans cette situation. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est toi, le Dieu vivant dans ma vie. Et c'est pour ça que, quand Job nous dit, dans la parole de Dieu, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il était persuadé que son Rédempteur était vivant. En dépit des circonstances qu'il avait traversées sa vie. En dépit de toutes les maladies qu'il avait rongées. En dépit de tout ce qu'il avait vécu. Mais il croyait. Il croyait en ce Dieu capable de changer les circonstances. Parce qu'il est le maître de la vie. Il est le maître du temps. Le maître des circonstances. Donc, qu'est-ce que ça veut dire inébranlable? Ça veut dire qu'on n'est pas secoué. On n'est pas emporté par des vents de doctrine. Donc, celui-ci nous dit telle chose, on y croit. Ensuite, celui-là nous dit telle chose, on est happé pour ce qu'il nous dit. Vraiment, on devient comme une jouette. Non. Lorsque le Seigneur nous demande d'être ferme. D'être inébranlable. Et on peut le voir dans la parole. Lorsqu'à chaque fois qu'il y avait une situation où l'on devait vraiment se positionner. Pour aller rester devant tout le monde. Pour pouvoir défendre sa foi. Et Dieu lui a donné les arguments. Quand Dieu intervient dans ta vie. Et à ce moment-là, il sait quel argument. Des fois, tu t'entends parler. Mais au fait, c'est le Seigneur qui parle à travers ta bouche. C'est le Seigneur qui veut que tu véhicules un message. Et à ce moment-là, tu deviens vraiment le témoin de Dieu. Tu deviens vraiment celui qui est capable d'apporter des paroles de consolation. D'apporter des paroles de soulagement. Des paroles d'encouragement. Des paroles vraiment qui peuvent aider. Aider les autres à grandir dans leur foi. Aider les personnes qui sont autour de vous. Qui sont troublées. Eh bien, se retrouver. Parce qu'effectivement, on peut perdre les rails certaines fois. Mais la seule chose, il faut toujours retourner à la parole. Se dire que voilà. Voilà le Dieu qui a été bon pour moi. Il a été bon pour mon père. Il a été bon pour ma mère. Il a été bon dans tout ce que j'ai vu dans la Bible. Voilà ce qu'il a fait pour vous. Pour les disciples. Voilà ce qu'il a fait pour les prophètes. Voilà ce qu'il a fait. Et en fonction de ça, notre foi devient inébranlable. Notre foi, nous devons à ce moment-là continuer à alimenter notre foi. Nous devons continuer à lire la Bible. Et la Bible, ce qui est extraordinaire, c'est que tu lis un verset aujourd'hui. Et puis ensuite, tu le lis, tu le comprends d'une façon. Et puis ensuite, par la suite, tu le lis. Et le Seigneur t'éclaire. Et tu le comprends d'une autre façon. Tu découvres des choses que tu n'avais pas vues auparavant. Pas vues antérieurement. Parce que le Seigneur t'a ouvert les yeux. Le Seigneur t'a ouvert tes oreilles. Tu comprends, tu vois les choses que vraiment tu te dis. Waouh ! Quel Dieu tout-puissant. Quel Dieu merveilleux que nous servons. Donc voilà, vous traversez des moments difficiles. Vous traversez des moments où vraiment vous vous posez des questions sur pourquoi telle situation ? Pourquoi tel cataclysme ? Pourquoi telle inondation ? Non, mais Dieu est souverain. Dieu règne sur toutes choses. Donc vous devez lui faire confiance. Vous devez savoir que le Dieu que vous servez, il vous aime d'un amour éternel. Donc le Dieu que vous servez, il est bon. Il est rempli de compassion. Il nous entoure de ses bras tout-puissants. Il nous accompagne sur la route de la vie. Il ne nous laisse pas tomber. Quelle que soit la situation que tu vis, mon frère, ma soeur, mon ami, il faut savoir, il faut s'accrocher à ce Dieu. Il faut dire, Seigneur, merci pour les mains. Merci, j'arrive à te louer. Merci, j'arrive à te parler. Merci, Seigneur, j'arrive à voir. Merci, mon cerveau fonctionne parce que mon cerveau aurait pu ne pas fonctionner. Mais le Seigneur a permis que ton cerveau fonctionne. Et il faut lui donner gloire et louange pour ça. Et il faut dire, Seigneur, merci pour cette parole. Cette parole qui a été écrite à l'intérieur de cette Bible. Il y a tant de siècles qui ont été traversés. Mais cependant, il n'y a pas de confusion dans cette Bible. Tout et tout va dans le même sens. Voilà pourquoi nous devons savoir que nous devons rester, rester au pied du Seigneur. Et savoir que le Dieu que nous servons, il est avec nous. Il est avec nous aujourd'hui et éternellement. Il est notre bon berger. Il nous conduit toujours, toujours dans de vers pâturages. Que Dieu vous bénisse. Vous venez d'écouter La Vision, un podcast de la production en toute simplicité. Pour plus d'informations, www.productionentoutesimplicité.com Sous-titrage Société Radio-Canada